Mon nom c'est Jérôme Nunezima, je suis coordonateur du domaine médiatique, la Search for Common Ground de Burundi. Je suis à Search depuis 2005, alors j'étais journaliste et producteur, et en 2007 je suis allé à la radio Isanganiro, et je suis revenu en 2013 à Search for Common Ground, cette fois-ci en taqueur coordonateur du domaine médiatique. Depuis que je suis à Search, j'ai appris certaines choses en matière de consolidation de la paix, j'en retiens spécialement trois choses. La première chose c'est que pour pouvoir transformer un conflit, il faut le comprendre, et comprendre tous les intervenants au conflit, les protagonistes au conflit, de deux parties. La deuxième chose, après avoir compris les protagonistes au conflit, et le conflit en soi, il faut savoir que le conflit est naturel, et qu'il peut exister à n'importe quel moment, mais que l'essentiel est de savoir bien le transformer, le gérer sans violence. La troisième chose qui est essentielle à mon avis, c'est que dans la notion de consolidation de la paix par la transformation du conflit, ou la gestion du conflit, il faut chaque fois viser une position médiane. Une position qui est impartiale, et surtout aider les protagonistes à abandonner chacun son point radical, et approcher vers le milieu, le common ground, le terrain d'entente. L'essentiel que j'ai retenu, c'est qu'on ne doit pas toujours avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes tendances, c'est de rester avec les différences, mais de pouvoir les gérer, et de pouvoir profiter de ces différences pour s'enrichir. Je fais trois tâches essentielles. La première chose, je coordonne le studio IJAMO, qui est un projet média, qui est pour la production des émissions, qui sont diffusées sur diverses radios. Donc là, je coordonne le travail des journalistes qui sont affectés à SEACH, en tant que coordonnateur, j'essaie d'appuyer dans la production de ces émissions, le coaching dans la production, mais aussi et surtout dans l'encadrement des journalistes dans ce travail. La deuxième chose, je fais partie des conseillers de la direction de SEACH, en tant que membre de l'équipe senior, on participe aussi dans certaines décisions administratives à SEACH for a common ground. Parfois, on représente l'organisation au nom de la direction, pour pouvoir tenir le rôle de SEACH dans les différentes interventions que SEACH fait au Burundi et ailleurs. La troisième chose, c'est que nous appuyons les médias. Les médias, nous les appuyons de deux manières. La première manière, nous les appuyons en leur donnant des produits indiffusés qui sont professionnels. La deuxième manière, nous les aidons à produire ensemble avec SEACH. Et la troisième manière, nous les donnons en appui technique et matériel et en coaching professionnel. Parce que d'abord, nous, notre domaine d'intervention, c'était d'abord les médias. Et depuis que certaines radios ont fermé, ont été détruites, on a peu de partenaires. Et on a des difficultés de pouvoir trouver des partenaires fiables qui puissent les remplacer pour qu'on continue à rester, attaquer partenaires médiatiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aussi sur le terrain, où on devait aller pour la production des émissions, parfois, il y a de la peur. Parce que l'insécurité, parfois, fait parler d'elle. Et on a peur aussi. Et parfois aussi, nos intérulteurs ont peur de s'exprimer parce qu'avec leur expression, certains ont peur d'être poursuivis ou d'être tués-mêmes. Un autre élément qui rend difficile notre travail depuis la crise qui a éclaté en mai, c'est que nous avons aussi des partenaires publics, des pouvoirs publics. Maintenant, ils sont réticents. Au niveau de l'expression, vous approchez un responsable d'un parti politique, vous approchez un ministre, vous approchez un directeur général, vous approchez quelqu'un de la CENI, un acteur politique et public. Parfois, il est réticent dans les interventions qu'il font, qu'il devait faire. Et donc, c'est un travail vraiment qui est devenu difficile. Mais quand même, on essaie de faire de notre mieux. On essaie de s'adapter, même si c'est difficile. Pour nous, le travail de Search for Community Ground est aujourd'hui plus qu'important, parce que c'est le moment justement où les protagonistes sont devenus plus radicaux. D'un côté, il est utile. De l'autre côté, il est utile. C'est maintenant plutôt que le travail de Search devait être renforcé, parce qu'il faut maintenant rapprocher les protagonistes et les amener à abandonner leur position radicale pour pouvoir vivre un common ground. La première chose, c'est de savoir que la crise peut être là, elle peut durer, mais après, elle peut disparaître. Après la crise, il n'y a pas de plus fier que de pouvoir diriger et contribuer dans le dénommage de cette crise. Ça, c'est la première chose dont on devrait être fier en tant qu'acteur de Search. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous ne faites rien pour que la crise se désamorce, vous serez assimilés. On serez assimilés aux détracteurs de la paix, alors que nous sommes amenés à la consolidation de la paix. On essaie de se jeter à l'eau et au feu pour que demain ou après-demain, nous soyons des héros et que nous soyons fiers d'avoir contribué dans cette gestion de la crise. On essaie de se jeter à l'eau et à l'eau et à l'eau.